A Isaké, nous avons envie de vous faire découvrir les saveurs complexes du saké raffiné. Nous sommes aujourd'hui à Nanivois Brasserie à Osaka pour comprendre sa fabrication. Ce film est court mais plein de saveurs. Pour faire du saké, nous avons besoin de riz. Et pour qu'il devienne plus raffiné, nous allons le polir. Afin de le débarrasser de ses impuretés qui l'entourent. Le pourcentage du polissage peut varier. Plus le grain est poli, plus le saké sera fin. Ensuite, le riz est lavé, imbibé d'eau et cuit vapeur. L'eau que l'on utilise tout au long des différentes étapes est de l'eau de source. Osaka possède l'une des plus pures du Japon. Après la cuisson vapeur, on retirera un tiers du riz qu'on apportera dans une chambre de fermentation, la kojiroum. Entrons ! Après avoir étalé le riz sur une table de cèdre, nous allons saupoudrer de koji, une enzyme de démarrage de fermentation qui va transformer l'amidon en sucre. Après trois jours environ, nous ramènerons ce riz cristallisé dans sa cuve d'origine. Dans la cuve d'origine, on rajoutera le riz cristallisé, une levure et de l'eau de source. Une multiple fermentation va commencer. L'enzyme koji va continuer à transformer l'amidon en sucre et la levure, le sucre, en alcool. Après environ un mois, le saké aura atteint un volume d'alcool d'environ 20 degrés, qui sera réduit naturellement avec de l'eau de source. Ce saké aura l'appellation de Jumai saké. Pour les guinjos, on rajoutera un peu d'alcool pour leur donner plus de corps. Ensuite, nous passerons au pressage, à la filtration, la pasteurisation et l'embouteillage. Voilà, il est difficile de rentrer dans les détails et de percer les secrets en quelques minutes, mais j'espère que nos explications vous auront donné l'envie de découvrir davantage cette boisson magique. Campagne ! Campagne ! Sous-titrage ST' 501